Claire Isabelle, une veille de Noël sans trop d'histoire. Effectivement, mais si vous cherchez pour le réveillon pour Noël des endroits où il y a de la neige, c'est ce qu'on veut. Regardez cette carte de neige au sol. Alors pour les régions où on a du bleu foncé, foncé, on est de l'ordre de 1 à 5 cm de neige. Et plus c'est pâle, plus il y a des quantités de neige importantes. On le voit près de Saguenay, entre Saguenay et Bécomo, quand on est dans le turquoise, comme ça, on est dans le 40-45 cm de neige au sol. Alors là, si vous voulez skier, c'est la bonne place. Même chose quand on se dirige vers le nord de Bécomo. Quand on se ramasse avec du jaune, comme ça, du vert, on est rendu dans le 60-65 cm de neige au sol. Bon, c'est sûr que si vous êtes sur la rive sud, c'est un bon pèlerinage. Mais bon, si c'est ce que vous voulez pour Noël, vous savez qu'il y a des endroits quand même à travers le Québec où il y a un peu de neige. Mais c'est sûr qu'il faut le cibler. Règle générale, on est dans le bleu foncé, pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des avis de bruines verglaçantes pour l'ouest de la province. C'est pas grand-chose, ça va se terminer ce matin. Fines couches de glace au sol, c'est pas grand-chose. C'est intermittent. C'est qu'on a un cru sur l'Ontario, on a un anticyclone qui est très stationnaire sur le Maine. Et ça engendre des nuages qui sont bas. Donc, c'est pour ça qu'on voit pas nécessairement sur les pictogrammes qu'on a des précipitations. Mais il pourrait y avoir de la petite brune intermittente par endroit ce matin. Sinon, c'est généralement nuageux aujourd'hui. On a un beau dégagement pour Québec. Même chose pour Charlevoix, le bassin Laurent et la Côte-Nord. Un peu plus ensoleillé dans l'est du Québec. On a gagné quelques degrés si on se compare à hier. On fleute avec le point de congélation pour le sud-ouest de la province. Ce soir et cette nuit, c'est le même scénario. Risque de bruine verglaçante. C'est de la bruine. C'est beaucoup plus fin que la pluie. Mais là, ça s'étend jusqu'à Québec. Donc, c'est possible quand même qu'on ait un petit peu ça sur le pare-brise si vous avez à vous déplacer. Net de brouillard par endroit aussi. Les températures qui sont toujours en hausse. Et pour le jour de Noël, on pourrait avoir 2-3 gouttelettes de pluie. Mais ce n'est pas ça qui retient l'attention. C'est vraiment que les températures sont agréables. On a beaucoup de nuages dans le ciel. Mais si vous voulez vous balader pour digérer, entre autres, la tourtière, c'est vraiment une météo parfaite pour le faire. Et ce que l'on surveille surtout, c'est vraiment ce système qui va nous toucher particulièrement. 27 et 28 décembre. Ça bouge beaucoup. On pense à un mélange de précipitations. Mais il pourrait y avoir la pluie verglaçante, du grésil, de la pluie, de la neige. Donc, on vous reviendra. Mais pour les déplacements, le 27-28, c'est peut-être les deux dates à proscrire. Et ça va s'étirer, ce système, jusqu'au moins vendredi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.